Moi, dans le fond, j'ai travaillé pendant quatre ans, le début de ma carrière, dans une grosse clinique de physio-sportive. Puis à un moment donné, je sentais vraiment le besoin, je pense, de mettre mes valeurs en fait plus en front page, je te dirais. Puis, dans le fond, j'ai commencé à travailler à mon compte, ça fait trois ans. Puis, dans le fond, le premier octobre, dans le fond, il y a trois ans, j'ouvrais mon premier bureau. Puis là, je m'étais dit au début, je vais commencer par travailler à mon compte, je vais monter mes affaires. Puis je m'étais mis des objectifs, j'avais un bureau à Westmont, je m'étais mis des objectifs de, peut-être en trois mois, de développer une certaine clientèle. Puis là, après deux semaines, j'avais déjà mon horaire full. Je suis quand même déjà impliqué dans ce que je faisais avec différents athlètes, ça fait que ça m'a vraiment aidé. Mais c'est vraiment là, la naissance de Next Generation qui s'est passée à ce moment-là. Je pense que je voulais faire quelque chose de plus grand, quelque chose aussi qui n'existait pas nécessairement encore sur le marché. Puis j'ai commencé à travailler dans le gym de CrossFit à CrossFit Montréal, qui est notre bureau principal. Puis ça a été comme le début. Honnêtement, à ce moment-là, je ne connaissais pas tant que ça le CrossFit. Moi, j'avais un background, tu sais, beaucoup de hockey, mais tu sais, dans mes forces, je pense qu'il y a beaucoup d'analyses de mouvements. Donc, je suis vraiment curieux dans la vie. J'avais fait mon CrossFit Level 1, en fait, juste avant. Puis justement, c'est à cause que j'ai fait mon CrossFit Level 1, que j'ai rencontré Jess, qui est coach à CrossFit Montréal. Puis je m'avais dit « Ah, il y a peut-être un bureau à louer. Non, non, non. » Puis tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui arrive, tu sais, pour rien. Puis c'est vrai, tu sais, j'étais arrivé, puis là, j'ai gardé ça en tête, tu sais, parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore à l'autre clinique. Je gardais ça en tête, puis je me suis rendu compte que je devrais comme essayer d'aller là. Puis là, tranquillement, mon nom était comme Marie-Emilie de CrossFit Montréal, qui faisait de la compétition, qui cherchait un physio, elle avait entendu parler de moi. Fait que là, je me suis ramassé à la traité, à l'île à la traité là-bas. Là, tu sais, l'affaire, c'est que me déplacer comme ça, tu sais, je trouve pour une personne, c'était comme plus ou moins, je dirais, pertinent. Fait que là, elle a commencé à me référer des clients. Puis à ce moment-là, j'avais une cliente aussi qui était comme à Saint-Eustache, puis qui m'a dit « Ah, mon gym, jeune athlète, c'est la future, non, non, non. » Puis moi, j'étais comme « OK. » Parce que des fois, tu te fais dire, il va falloir tout le monde te dire, tu sais, vente leur athlète. Puis là, j'étais comme « Là, je m'en vais voir. » Puis là, je suis allé y parler. Puis là, je suis allé y parler sur Facebook, puis j'ai dit, dans le fond, « Écoute, je t'offre une séance avec moi. » Puis je te garantis que, tu sais, dans le fond, tu ne seras pas déçu. Je vais t'aider parce que tu étais déjà traité ailleurs. Puis je me suis dit, tu sais, je vais complètement changer la façon que tu vas bouger. Puis là, toi, tu me disais, je ne suis plus cassé. Il n'y a jamais personne qui n'a jamais réussi à m'aider, non, non, non. Puis moi, je suis comme, je suis quelqu'un de challenge aussi, là. Puis je suis quelqu'un d'excessif aussi. Je pense pour ça qu'on s'entend bien aussi dans ce qu'on fait. Fait que là, tu es venu me voir. Puis, tu sais, rapidement, en fait, je pense qu'on a eu des résultats, là. Parce qu'au début, je te voyais pour tes hanches, mais il y avait tout à refaire, là. Absolument. Puis, tu sais, ça a commencé un peu comme ça, je te dirais, tu sais, dans le monde du CrossFit. Mais, même chose, tu sais, Chloé, elle m'a invité, tu sais, dans son gym, tu sais, pour aller la traiter. Tu sais, donc, je me déplaçais. Puis, à un moment donné, j'ai comme voulu, tu sais, développer des choses plus grandes. Donc, j'ai engagé, tu sais, j'allais chercher des physios, tu sais, des personnalités qui sont vraiment, comme, incroyables. Puis, tu sais, ce que je voulais faire avec mon équipe, c'est vraiment investir au niveau de la formation. Moi-même, tu sais, je suis en train de finir mon fellowship, qui est vraiment, ça me fait six ans que je suis là-dessus. Après avoir fait une maîtrise, c'est le plus haut, je te dirais, grade en physiothérapie, là. Les gens, ils ne connaissent pas ça, justement. Puis, je pense que c'est quand même malheureux que les gens ne connaissent pas ce diplôme-là. Parce que ça a vraiment permis d'amener les choses plus loin. Mais, tu sais, j'ai fait un paquet d'autres formations, comme je disais, tu sais, j'ai fait des cours sur le golf, l'analyse de course. J'utilise le dry needling aussi. Puis, j'arrête pas, en fait, de faire des diplômes. Puis là, on arrive à un stade où je veux monter mes propres formations aussi. Mais, c'est vraiment le cœur de ce que c'est Next Generation. C'est vraiment l'expertise puis l'avancée continuelle. Tu sais, dans notre logo, tu sais, il y a une espèce de mouvement. Puis, tu sais, c'est une flèche d'actualisation. Parce que je pense qu'il y a des choses qui se font depuis vraiment longtemps qui ne sont pas nécessairement les choses les plus pertinentes. C'est correct de les faire, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a tout l'aspect prévention que c'est vraiment pas optimisé. Moi, quand j'étais allé à l'université, on disait encore aux physios, s'il y a une articulation qui n'a pas mal, mais qu'on voit que ça bouge mal, il ne faut pas traiter ça parce qu'on va te défendre une compensation. Mais l'affaire, c'est que c'est impossible quand tu regardes un mouvement, tu sais, au niveau du CrossFit. Je ne peux pas laisser mon athlète avec une cheville qui ne plie pas, même si la personne n'a pas mal. Parce que ça va juste plus tard être un… Bien, il va y avoir d'autres problématiques qui vont ressortir de tout ça. Ça, c'était vraiment au cœur de ce que je voulais faire. Puis aussi, je pense que les physios de notre génération, je pense qu'on a peut-être une vision, tu sais, c'est dans tous les, je te dirais, les emplois, tu sais, des fois, on parle de conflits générationnels. Puis, tu sais, souvent, on va parler des millenials, comme de quoi, tu sais, ils ne sont pas responsables, puis non, non. Mais l'affaire, c'est qu'il faut continuellement les stimuler. Puis c'est quand même normal. Puis moi-même, tu sais, je suis de même, tu sais, dans la vie. Moi, je suis comme, je ne suis pas dans les millenials, là. Si je suis comme, non, non, mais c'est vrai. Ils sont des millenials. Oui, exact. Mais je pense que je suis né avec cette, comme, mentalité-là. C'est juste que je fais quelque chose, puis quand je peux stimuler, bien, ça m'ennuie. Je vais t'aller chercher l'autre. Puis c'est pour ça qu'on est rendu là aujourd'hui. Parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai traité des gens, tu sais, en clinique, puis j'aime ça toujours traiter des gens, puis j'en traite encore. Mais ça me prenait quelque chose de plus. C'est un autre projet, un autre projet. Oui, parce que là, tu travailles avec quand même plusieurs athlètes de CrossFit. Tu sais, je veux dire, tu t'es un peu fait un nom, si on veut, dans les grandes régions montréalaises pour le traitement des athlètes de CrossFit. Mais c'est pas genre, tu sais, moi, mon premier physio, je m'en rappellerais toujours, là, c'est comme 40 minutes avec une petite affaire qui vibre sur mon épaule. Puis je leur sors de là, puis après une journée, je suis comme… Même chose. Puis c'est quoi un physio dans le fond, même. Il me regarde, puis il me fait juste décider où est-ce qu'il va me plugger des… Exact. Mais tu vois, même dans la conception, tu sais, de la physiothérapie, il y a quelque chose de négatif là-dedans. Tu sais, dans le mot thérapie, là, ça veut dire qu'il faut que tu répare quelque chose. Mais tu sais, quand je fais de la prévention, c'est de la physiothérapie, mais je suis pas en train de traiter un malade, là. Tu sais, je suis en train d'optimiser la performance de ces personnes-là. Puis comme le travail qu'on a fait ensemble, tu sais, on a travaillé vraiment beaucoup, tu sais, dans les dernières années ensemble, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas attendu que tu te blesses. C'est impensable, tu sais, c'est laisser les choses au hasard d'arriver, puis dire « Ah, la personne n'a pas mal. » Ça fait que c'est correct, tu sais. Mais l'affaire, c'est que le mouvement, il peut être tout croche, puis je laisse... Tu perçois, genre, des fautes d'un mouvement en termes de ce que la... Oui, j'analyse toutes les articulations.